Et bien yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Paladin. On va aujourd'hui aller parler de Baric, le maître mécanicien. Baric qui est actuellement un excellent tank pour tenir vos points, on va aller voir un petit peu de quoi il est capable. Au niveau des talents du personnage, forge-feu, le Doom bouclier consomme 40% de charge pour déployer une tourelle lance-flamme modifiée mais sans bouclier. Deux tourelles peuvent être activées simultanément. Alors c'est un talent qui est plutôt sympa en vrai puisque les tourelles de feu font beaucoup de dégâts. C'est plutôt cool si jamais vous vous retrouvez tout seul sur le point face à un autre tank. Généralement il va prendre beaucoup plus de dégâts que ce qu'il va vous mettre. Maintenant le truc c'est qu'on aime quand même énormément le shield que va donner le Doom bouclier puisqu'il va permettre à Baric de temporiser le point grâce à la protection qu'il offre. Je dirais qu'actuellement c'est peut-être le talent le moins intéressant de Baric mais ça reste un talent qui est sortable. On a ensuite bricolage. Votre tromblon, donc le tir principal en fait de Baric, est modifié afin de tirer un projectile unique de 600 dégâts. C'est un très bon talent avec le personnage qui va lui permettre en fait d'infliger plus de dégâts puisque de base en fait Baric va tirer plein de projectiles partout. Ce qui fait que son tir principal en fait ne met pas énormément de points de dégâts mais avec le talent bricolage ça le rend un petit peu plus offensif. Je pense que c'est un des meilleurs talents du personnage et il y a forcément moyen qu'on le joue dans la vidéo. On a ensuite fortification, donc la barricade a 2000 points de vie de plus et se recharge 3 secondes plus vite. C'est certainement le meilleur talent de Baric actuellement pour rester sur le point parce que finalement malgré le fait que les adversaires prennent du broyeur pour détruire votre shield plus vite, vu que vous allez le récupérer très rapidement, vous allez juste pouvoir le spammer. Mettre du shield ça permet de protéger vos alliés, de vous protéger vous-même. Au niveau des compétences, et bien évidemment Baric est connu pour ses tourelles qui vont affliger des dégâts un petit peu à tous les adversaires un petit peu tout le temps. Il a également une mobilité plutôt sympa puisque vous pouvez en fait choisir la trajectoire que vous souhaitez atteindre. La barricade, évidemment possibilité de protéger vos alliés et vous-même. Et le dôme bouclier qui est un ultime très puissant pour temporiser de manière défensive mais également offensive quand vous allez contester une charge par exemple. Et que vous voulez en fait forcer le point à atteindre la finalité. Au niveau des decks, aujourd'hui on va soit jouer et bien le talent de la barricade. Donc on ira jouer une barricade qui aura encore des points de vie en plus. La possibilité de se recharger extrêmement rapidement. En gros le but c'est d'avoir une barricade qui est beaucoup plus difficile à tomber pour les ennemis et qu'on va pouvoir spammer plus souvent. On a également la carte qui nous permet de récupérer des points de vie chaque fois qu'on reste à côté de nos tourelles. Et on a cette fameuse carte qui est l'une des meilleures cartes à jouer dans un deck avec barric, peu importe le deck que vous jouez. La mesure de sécurité qui vous permet de réinitialiser le temps de recharge de vos bottes propulsées lorsque vos points de vie tombent en dessous d'un certain seuil. En l'occurrence moi je l'ai mis à 3 points donc c'est 30%. Mais si vous mettez moins de points évidemment ça sera une valeur inférieure ou une valeur supérieure si vous mettez plus de points. Je ne vous conseillerais jamais de mettre plus de 3 points sur cette carte pour la simple et bonne raison que c'est un peu overkill. 30% de points de vie vous avez largement le temps de voir venir le truc. Et je vous conseillerais vraiment au minimum de mettre 2 points dans cette carte quand vous la mettez dans un deck. Pour le second deck on est plus sur un deck de tourelles. Le but en fait ça va être d'aider nos tourelles pour que ces tourelles nous aident. C'est un deck un petit peu moins défensif que celui que je vous ai présenté juste avant mais qui va également permettre à Baric de temporiser un petit peu le point. Puisque vos tourelles vont vous redonner 125 pv par seconde qu'elles ont plus de points de vie donc elles seront plus difficiles à tuer. Vous avez la fameuse carte mesure de sécurité comme je vous l'ai dit pour le deck précédent avec 3 points. On aura Bravé Audacieux qui va nous augmenter nos points de vie de 450 donc de prendre un petit peu plus de dégâts. Et on aura Réparation de terrain qui va faire que lorsqu'on sera à côté de nos tourelles on va les soigner. Donc vous avez compris le principe du deck, les tourelles nous soignent, nous soignons les tourelles. Une entraîne merveilleuse. Et bien voilà je pense que j'ai fait le tour un petit peu de Baric, on va aller voir un petit peu de quoi ce petit nain est capable dans la méta actuelle. Allez c'est parti pour la game Baric, on sera sur Dôme Glacé, j'ai l'impression que cette map me surkiffe, on tombe dessus quasiment sur toutes les vidéos. Alors on est parti sur des compositions très offensives là directement. On aura Chaline, Mifuria en face et nous on sera accompagné d'un Victor et un Koga. Là évidemment on va tout faire pour bannir des tanks points, on ne veut pas que les adversaires en aient vu qu'ils n'ont pas pris. Voilà là on enlève vraiment les tanks qui pourraient relativement être forts sur le point et nous embêter. Notamment Terminus qui est très fort face à Baric et ça prendra une hache en face. Vous avez vu un full ban tank de mon côté. Et ça veut partir sur Rucus avec une Seris, c'est pas mal en vrai, on a une bonne compo là. Quelque chose de très offensif qui pourra mettre une bonne pression sur les adversaires. Et ça prendra Makua, très bien, des compositions plutôt sympas, on espère que ça se passe bien. Alors sur cette map et par rapport à leur composition, jouer bricolage ça peut être assez intéressant pour toucher, notamment si on a l'occasion, quand on push le point. Maintenant je pense que défensivement ça restera plus intéressant de jouer fortification ici. Et on jouera avec le deck Barricade. Ça on récupérera notre bouclier plus rapidement. Pour vous montrer un petit peu, on le récupère toutes les 8 secondes sans chronos avec ce deck, ce qui est plutôt sympa. Au niveau de l'item, on va partir sur Revivifier, puisque Barric est très puissant avec cet item. Et ça jouera Makua à points avec hache en 9 tanks. Ok. Et bah écoutez, on est parti. Ça n'a pas pris Broyeur en plus, ils n'ont pas peur de ne pas partir Broyeur face à Barric. Il a raté son grab, c'est bien ça. On va faire attention de ne pas se faire tuer par Meeve, vu qu'elle joue Justice de rue. Là tant qu'on peut lui taper dessus, on lui tape dessus. Hop, on met notre petit bouclier. Ah là c'est dommage, il est assez low mais on n'arrivera pas à le tuer. Là on a perdu notre heal, malheureusement. On n'a pas assez focus la Meeve. Alors là, évidemment c'est les DPS qui doivent faire la différence. Moi je suis sur le point finalement. Je défends mon petit point gentiment. Alors moi qui me grab, non, je n'aurai pas le temps de retoucher. Ah là il faut essayer de se regrouper un petit peu. Ah le Victor il se fait déglinguer par contre. On a une team qui ne s'en sort pas trop là. Ah ouais, non, on a vraiment une team. Ok, l'ulti, on va se faire tuer par la Meeve. On va mettre l'ulti directement. Comme ça, une minute douze, on aura peut-être le temps de le récupérer. Là, Rucus aurait pu se mettre devant pour protéger. Il l'empêchait de repartir et de la tuer. Malheureusement, il n'a pas eu le réflexe de le faire. Ça commence à prendre Broyeur en face. Alors on va faire attention. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi loin ? Je ne sais pas. Ils peuvent défendre bien plus proche. C'est la décadence tout ça là. Alors on essaye de toucher Mako à la tête. Ça lui fait plus de dégâts. Ça nous permet de remonter notre ulti plus vite aussi. Ah ça par contre. Le rayon qui stun. En fait, il n'y a pas de pression. Il n'y a rien. Je vais me barrer parce que... En fait, il n'y a pas de pression sur le point. Je vais mourir. Non, c'est bon. Je ne peux pas tout seul. Aïe, 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 aïe. Ça sent la deuxième game, les amis, ça. Ah, le stun encore. Ah, la malédiction des rayons. Qui reste toujours d'actualité. Ah, ça y est, ils prennent des kills maintenant. Ils sont sous pression, donc ils jouent mieux. Ah, je ne pouvais pas la placer. Ça, c'est dommage. Hop, on utilise notre double dash. Comme ça, on survit. Grâce à la carte qui permet de reset le temps de recharge. Non, je ne fais que retarder l'inévitable. Là, notre barricade, elle va se faire des pops assez vite maintenant. Ah, si j'avais su que la game allait se passer comme ça, j'aurais pris le tromblon. J'aurais pris le talent pour taper un peu plus fort. Même si on voit que je mets quand même des bons dégâts. On essaie de ne pas claquer l'ulti. C'est très bien de le garder. Ok, on prend le kill. Très bien. Ah, ce n'est pas facile. Là, ça va passer sur la gauche. C'était sûr et certain, ça. Là, il y a une bonne pression, Victor. Il ne faut pas mourir. Oh là là, mais Victor ! Je suis obligé de claquer l'ulti maintenant. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai l'impression d'être tout seul dans cette game. On se prend un 4-0. Les dégâts, qu'est-ce qu'ils ont fait de la partie ? Oh non, c'est catastrophique. Ah ouais, 4... Ah non, non, non. Oh là là. Et le... Le... Non, Rucus. On passe à la suite. On fait une deuxième game. Allez, on espère que cette game avec Barry qui se passe mieux que la précédente. On est avec une composition plutôt intéressante. Double tank avec Fernando et moi-même en tant que Mike. On aura Tyra en DPS, Maldamba en Swagneur et Vatou en tant que Flank. En face, ça jouera Nyx, Miv, Lilith et Satie pour le moment. On va voir ce qu'ils vont prendre comme dernier personnage. Ils vont certainement partir sur un Makua ou une H. Peut-être un Terminus, en vrai. Ça peut être jouable. On est sur Il Grenouille. Il Grenouille, c'est une bonne map. Moi, j'aime bien cette map. Et ça finira la composition en face avec une Cassie. Donc, triple DPS. C'est étonnant. C'est rare de voir des compositions comme ça maintenant. C'est cool. On va voir comment ça va se passer. Ils ont un bon gros potentiel de burst dans la team adverse. Il va falloir faire très attention. La Tyra va être sous pression constante, je pense. Ça sert à bien la protéger. Et vous savez quoi ? Moi, cette partie, je la sens bien. Je suis sûr que ça va bien se passer. Alors, cette fois-ci, est-ce qu'on ne partirait pas sur bricolage plutôt ? Allez, pour la vidéo, on va plutôt aller jouer bricolage. On partira sur revisifier. Alors, il va peut-être jouer plutôt off-tank, le Fernando. Mais je pense que bricolage est vraiment bien là. Comme il y a 3 DPS en face, en plus. On va essayer de se mettre... Ouh là là ! C'est quoi ce burst ? Ah, là, j'ai mangé, par contre. Ouais, j'avoue que je ne m'attendais pas à un aussi gros burst. En même temps, ça fait mal, Nix. On va prendre le kill sur le healer en face. Ça va peut-être les forcer à reculer un petit peu. Bain, elle n'est pas morte. Elle est derrière en plus. Et on voit là toute la force de notre tromblon, du coup, avec les dégâts augmentés. Hop, on se protège un petit peu. Là, on voit qu'il n'a pas l'air trop décidé à attaquer. Attention au burst. Ok, ça va, il nous a soigné au bon moment. Je ne sais pas ce qu'elle joue. Elle joue Justice de rue, en plus. Donc le Fernando qui nous... Le mal d'en bas, pardon. Qui nous aura soigné vraiment au bon moment, là. Bon, en vrai, si on n'était pas en vidéo, je pense que je serais reparti sur la barricade, quand même. Elle m'a touché de sacrément loin avec sa mobilité. Vite. Oui. Il va nous toucher. Ouais. De toute façon, là, je ne pouvais pas faire grand-chose. Si je restais là, je me faisais tuer par la K6. Si je me décalais à gauche, je mourrais à cause de la Satie. Donc là, il n'y avait point d'échappatoire. Ça, c'est pas mal comme ulti, de manière offensive. Wouah, ça dépop tout le monde. Sympa, sympa. Bon, évidemment, on perd des dégâts avec la distance, sinon ça serait un peu fort. On va faire attention parce que là... Non ! Elle a réussi à m'avoir... J'ai sauté en plus. Je me suis dit, si ça se trouve, elle va dacher en dessous de moi. Mais non, ça ne sera pas le cas. Malheureusement, on meurt quand même pas mal. Wouah, le mal d'en bas, il a... Wouah, il a volé. Wouah, il a le dash dans tous les sens. Aïe. Là, on va pouvoir utiliser notre double dash. Oui, on l'a tué. Génial. Alors, c'est bien parce que ça nous donne des crédits en plus, évidemment. Crédits qu'on ne pourra pas réinvestir pour le moment, mais qu'on utilisera certainement dans Havre. Quoique... Quoique, quoique, on a... C'est vrai qu'on a un X pour sortir, ça pourrait être pas mal de prendre Agile, en fait. Ah, dommage. Si je n'avais pas été obligé de recharger... Ah, bon là... Je me suis repris un peu le même burst à cause de l'ANX. C'est vrai que c'est un personnage qui est vraiment très très fort. Là, on met l'ulti. On va essayer de ne pas se faire tuer. Malheureusement. Le Dumbhide n'était pas là, je crois. Bah, il est... Ah non, il était derrière. C'est dommage. On va perdre le point là, ici, je pense. Quoique, si on ne se fait pas burst par la MIF, ça va. On va mettre des dégâts équivalents à à peu près 600 grâce à notre tir principal. Ça fait une petite différence quand même. Ça, c'est un bon ulti de la part du Vatou. Excellent. Bah, la team joue bien là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ils sont sur le point, je vais pouvoir attaquer un petit peu. Bon, les shots en l'air qui ne passent pas trop là. J'ai plus trop l'habitude de jouer Baric avec ce talent. Je ne le joue plus trop comme ça. Vu qu'en général, fortification est plus utile. C'est vrai que Baric, sans ce talent-là, viser, ce n'est pas trop compliqué. C'est marrant que ma Baricade, elle a genre disparu. Je l'ai posée, mais elle ne s'est pas posée. On va reculer là pour éviter de se faire prendre par l'ANX. Là, on ne s'occupe pas de l'ANX. On va chercher les DPS plutôt et les healers. pour l'instant, parce qu'une fois qu'elle se retrouvera toute seule, ça sera quand même plus simple de la tuer. Ah, ça ne touche pas, dommage. Je sais bien, parce qu'on a récupéré notre ult. Elle, elle n'a pas contesté, donc c'est nickel. Là, on part vraiment sur une bonne base pour cette manche. On va juste faire attention à la mécanique de comeback, qu'elle n'arrive pas à nous avoir. Si la game dure, on partira sur Havre 2 et ensuite certainement sur Cavalier pour revenir plus rapidement, ou Résilience pour éviter les contrôles. Bon, là, l'ordre des items est malléable. On aurait pu prendre Résilience plutôt. Tout est relatif. On va faire attention de ne pas se manger le même burst qu'on s'est mangé deux fois déjà. Là, c'était un peu le rush ultime de la mort qui tue qui ne passe pas, là. Ok, c'est bon, j'ai survécu cette fois. Ça. Ok, ça va l'ulti de Nando, c'est nickel. Très bien. On va pouvoir attaquer cette fois. On pourrait... J'aurais pu ulti pour survivre. J'aurais pu. Mais je pense que le garder, ça peut être bien si jamais il rush le point. Là, ça sera plus intéressant de l'utiliser maintenant, je pense. Ah, c'est dommage, ils sont low life, là. Ah, dommage. Ah bah du coup, j'aurais dû l'utiliser plutôt. Là, c'est moi qui ai mal joué. On va prendre Résilience. Quoique ça va, la team a le temps de retoucher. On peut peut-être gagner le fight. Ah, c'est dommage. C'est pas grave. Elle prend zéro dégâts. La mive. Je pensais qu'elle, elle est tombée dans le vide. Ah, mon shield qui a tenu littéralement deux secondes avec le broyeur. Même pas deux secondes, en fait. moins de deux secondes. Là, on va rester à côté de notre tourelle pour la réparer un peu. On voit les points de vie qui sont en train de remonter. On va faire attention de ne pas se manger l'ulti, ça. Ça pue l'ulti. Allez, on va pouvoir repartir. J'ai encore l'effet de ma carte pour le reset en plus. Ok, nickel. On va tout cas pu gérer facilement la sati en face. On gagne le fight encore. On a l'ulti, c'est nickel. C'est un ulti vachement tard là, par contre. Alors, ça se trouve, c'est un bot, la sati. C'est possible. Vu la façon dont elle a utilisé son ultime. Cette fois-ci, ça sera peut-être la dernière manche. On ne va pas hésiter à utiliser notre ultime cette fois. Oh, le shield, par contre. Il y a des ultis dans tous les sens. La couleur du jeu qui change et tout. Tellement de trucs partout. Hop, on va mettre ça là. Ok, il devrait la gérer je pense. Oui, nous, on va pouvoir se mettre directement sur une position offensive. Ok. Ok. Et ça sera la victoire. Très bien. Eh bien, écoutez, une première game un peu catastrophique mais la deuxième se passe plutôt bien. Au moins, j'ai pu vous montrer deux talents différents. Eh bien, conclusion, du coup, sur Baric, eh bien, on voit que c'est un personnage qui peut quand même se jouer de différentes façons comme on a pu le faire dans la partie précédente mais que majoritairement on aura tendance à plutôt le jouer en tant que tank pour tenir le point. Baric, très bon personnage. Malgré tout, c'est vrai qu'actuellement, il y a certainement des tanks points plus intéressants que lui puisqu'il souffre quand même du fait que ce soit un tank qui n'ait pas non plus énormément d'HP et surtout que le broyeur va vraiment annihiler son shield. Mais ne sous-estimez pas le nain, ça reste toujours un très bon personnage. Enfin bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Zerty. Ciao, ciao !